Bonjour à tous, au premier jour de sa visite au Portugal, Benoît XVI en a donné le cadre dès avant son atterrissage. Il a insisté sur l'identité singulière de ce pays, à la fois une grande puissance catholique qui a contribué à répandre l'évangile sur les cinq continents, mais aussi un pays qui a une longue tradition de dialogue entre le sécularisme et la foi. Et cette tradition de dialogue est importante aujourd'hui, a souligné Benoît XVI, alors que nous sommes tous dans des sociétés multiculturelles. « Votre habitude du dialogue entre la foi et la raison est essentielle, car elle nous permet d'entrer en dialogue avec les autres cultures du monde, qui ont toutes une dimension transcendante. » Après la cérémonie officielle de bienvenue avec le président de la République sur le tarmac de l'aéroport dans une ambiance très chaleureuse, une autre cérémonie de bienvenue a eu lieu dans un haut lieu symbolique de la capitale portugaise, le Monastère des Hieronymites. Un monastère édifié au XVIe siècle, à l'endroit même où avait coutume de se recueillir pour prier, avant leur départ, les missionnaires et les explorateurs qui du Portugal se sont répandus à travers le monde. Benoît XVI, bien entendu, a placé ce voyage sous le signe de Fatima, de la Vierge de Fatima. Il se rendra au sanctuaire à partir de demain, mais il a voulu, dès l'avion, expliquer encore un peu le message de la Vierge de Fatima. C'est lui qui, en l'an 2000, au moment de sa publication, en avait donné le commentaire théologique, en particulier sur la troisième partie du secret de Fatima qui concerne les souffrances de l'Église et que l'on a associé en particulier à l'attentat qui avait visé le pape Jean-Paul II le 13 mai 1981. Benoît XVI qui a voulu ajouter ce matin un éclairage nouveau sur ce troisième secret. On l'écoute. Quant à la nouveauté que nous pouvons découvrir dans ce message, c'est que ce n'est pas seulement de l'extérieur que viennent les attaques contre le pape et contre l'Église, mais les souffrances de l'Église viennent de l'intérieur même du péché qui existe dans l'Église. Cela, nous l'avons toujours su, mais nous le voyons aujourd'hui d'une manière réellement terrifiante. La plus grande persécution contre l'Église ne vient pas d'ennemis extérieurs, mais naît du péché de l'Église. L'Église a un profond besoin de réapprendre la pénitence, d'accepter la purification, de s'engager au service du pardon, mais aussi de la justice. Le pardon ne remplace pas la justice. En un mot, nous devons réapprendre l'essentiel, la conversion, la prière, la pénitence et les trois vertus théologales. Conversion, prière et pénitence, le message de Fatima, toujours plus contemporain, a souligné Benoît XVI. Mais la visite au sanctuaire de Fatima, ce sera à partir de demain. Pour l'heure, le pape est à Lisbonne et ce soir, il y célébrera la messe, la première de ce voyage. Ce sera sur la terrasse du palais qui s'appelle en réalité aujourd'hui la place du commerce. Mais elle a conservé dans le cœur des Portugais son ancien nom pendant des siècles. Elle fut le siège du palais royal jusqu'en 1775, lorsqu'un terrible tremblement de terre suivi d'un tsunami a quasiment détruit la totalité de la ville et notamment le palais royal. C'est sur cette même place également qu'en 1908 fut assassiné l'avant-dernier roi du Portugal, Carlo Ier. Deux ans plus tard, il y a 100 ans, tout juste était proclamé la République. Première messe de Benoît XVI au Portugal, sur la terrasse du palais, à suivre donc tout à l'heure en direct de Lisbonne.